Nous accueillons Rodolphe, qui est de ville. Rodolphe va se concentrer sur la partie des bugs des performances de Django pour tout ce qui est à l'arrière, c'est-à-dire les bases de données. On sait que Django est tellement bien fait qu'on abstrait totalement les bases de données et lorsque l'on veut essayer de creuser un peu et de trouver où est-ce que ça rame, et bien là, ça devient très complexe. Donc Rodolphe va nous donner quelques billes pour pouvoir s'en sortir avec Django et essayer de voir où est-ce que ça coince. Merci Rodolphe. Oui, voilà, c'est bon. Je vais essayer de parler moins fort parce que j'ai plutôt une voix qui porte naturellement, donc je vais baisser mon ton de voix. Je ne sais pas vous, moi j'ai adoré les deux confs d'avant, même si j'ai compris un peu entre 10 et 20%, et c'était vraiment très très orienté code, et là je vais vous demander complètement d'ouvrir votre esprit et de voir maintenant les problématiques qu'on peut avoir sur une archi globale et dans une infra totale. Alors par rapport à beaucoup ici, moi je suis assez peu dev, en fait, je suis plutôt orienté à Admin6 depuis quelques années, j'ai toujours codé, à coder, parce que j'ai toujours estimé qu'on ne pouvait pas administrer correctement des systèmes si on ne savait pas un minimum les coder, et je fais du Python que depuis 10 ans, puisque je suis plutôt un transfurge de perles à l'origine, même si j'en fais toujours un petit peu de temps en temps. Et j'interviens en fait en tant que consultant en performance sur des architectures globales, et essentiellement aujourd'hui, là je vais vous présenter un cas qui est chez PeopleDoc, qui a inspiré cette conférence-là, et surtout mon envie à un moment de parler des choses que je faisais, et du métier qui était de l'analyse de la performance. Juste deux mots sur PeopleDoc assez rapidement, parce qu'on a une petite particularité, c'est que nous, si vous nous donnez un document, effectivement, on vous garantit qu'on pourra vous le rendre dans 50 ans. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je ne crois pas, qui ont plus de 50 ans dans la salle, ou qui faisaient déjà de l'informatique il y a 50 ans, mais moi je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire dans 50 ans, seulement ce qu'on conçoit, on doit un petit peu se projeter, et ça veut dire qu'on va grossir à ce niveau-là, avec des taux de progression intéressants, puisqu'on double quasiment tous les ans, et que l'unité de base est devenue le million, et que la prochaine unité sur laquelle on réfléchit, c'est plutôt le milliard de documents. Ça a orienté sur plusieurs plateformes, donc avec un ensemble de clusters Postgres. Tous les projets que je vais présenter, c'est Django et Postgres SQL comme storage. Le problème majeur que j'ai rencontré, il y a un moment où on avance dans l'âge, on commence à avoir des réflexes, qu'on appelle couramment en français des réflexes de vieux cons, donc je pense que j'en ai aussi, et il y a un moment où je suis confronté à des gens qui n'avaient pas du tout progressé et avancé dans l'informatique comme moi je l'avais, puisqu'ils avaient progressé que depuis certaines années, et moi ça faisait beaucoup plus de temps, donc je me suis rendu compte qu'il y avait un delta de vision et d'appréhension en fin de compte d'une infrastructure. Et ça, ça m'a interrogé, donc j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, et ce qui m'a interrogé le plus, en fait, après cette réflexion, c'est l'incapacité de certains développeurs à savoir d'où vient une requête SQL. C'est-à-dire que moi je suis des systèmes en production, je regarde ce qui se passe, je vois une requête SQL qui est très lente, je vais voir le développeur, je dis bon écoute, là il y a un problème, on va regarder pourquoi tu fais cette requête. Et là les devs en face, c'est bah, je ne sais pas d'où elle vient. Donc il a fallu qu'on commence à réfléchir et surtout en fait à mettre plus une démarche en place que des outils et voir comment est-ce qu'on allait pouvoir identifier facilement ces problèmes-là. Et donc toute cette démarche, c'est ce que j'ai appelé en fait un cercle vertueux et qui devait inclure en fait d'autres acteurs, pas forcément que les devs et sur cette partie mon rôle de DBA, mais aussi le métier, parce que la performance, ça inclut en fait vraiment toute l'infrastructure de la société. Le but final de la démarche, c'est d'intervenir au plus tôt en fait dans le dev pour éviter que les problèmes de perfs se produisent. C'est-à-dire qu'on va les détecter et on va pouvoir intervenir tout de suite pour éviter de rencontrer ces problèmes-là. Pour faire ça en fait, ce qu'il faut, c'est déjà analyser les productions, c'est-à-dire l'instrumenter, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de métrique de prod, vous allez avoir du mal à savoir que vous avez un problème, à part quand c'est le client qui appelle, qui vous dit que votre système est down. Ce qu'il faut aussi, et ce qui est très important, c'est de suivre le métier, parce qu'il y a un moment où vous avez votre code qui fonctionne très bien, qui a été testé, qui fonctionne très bien, mais côté métier, vous avez juste un client qui est rentré et qui fait trois fois la production d'avant, donc forcément votre code ne va pas se comporter de la même façon. Vous allez avoir aussi des changements de paradigme sur les imports d'historique. Ce qu'il va falloir aussi c'est d'anticiper cette croissance, parce qu'il y a des choses qui sont prévues mais qui ne se présentent pas toujours. Il y a les nouvelles fonctionnalités par le métier, c'est le petit truc qui coule l'ol, qui dit « bah oui, mais tiens, on va juste rajouter mais c'est trois fois rien, c'est dire combien j'ai d'articles quand je vais lire un commentaire. » Pour le métier, c'est trois fois rien. Côté dev, c'est jamais trois fois rien. Et enfin, une fois qu'on voit tout ça, qu'on arrive à avoir cette vision un petit peu globale, c'est d'aller essayer de proposer des améliorations, enfin, les proposer, on arrive toujours à les proposer, qu'elles soient acceptées, c'est un petit peu plus différent, à la R&D pour dire « voilà, on a constaté ça, demain il va se passer ça, il faudrait qu'on change la façon dont on code ici. » C'est pas toujours évident à faire. Donc, cette démarche, comment moi, sans ce cas-là, j'ai mis en œuvre ? La première étape, ça a été l'ADDT. Je me suis rendu compte, c'est un truc tout bête, moi, à chaque fois que j'ai fait du Django, le premier truc que je fais, c'est « pip install Django debug toolbar », je l'ai dans mon code, et je regarde toujours ce qu'il se passe. Mais ça, c'est mon vieux côté admin6 barbu, où j'aime bien savoir ce qu'il se passe dans un DB quand il y a une view qui est appelée. Je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas chez tous les développeurs. Il y en a qui ont découvert l'ADDT, il y en a qui ont dit « la DDT, c'est bien, mais en fait, je ne l'utilise pas. » Si c'est bien, tu l'utilises, c'est sympa. Et voilà, et donc j'ai cherché un petit peu autour, Core Inspector, qui était un autre add-on pour Django. Donc, sensibilisez les devs, si vous codez, vous avez un œil sur ce que vous faites avec des outils externes. Ensuite, c'est la configuration des différentes weeks pour identifier toutes les sources. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez avoir dans votre projet de l'asynchrone, du CELRI, différents éléments. Vous avez l'API, vous avez le front. Et ça, être capable de savoir d'où vient la requête pour avoir un premier filtre, en fait. Après, ce qu'on fait tout le temps, enfin, ce qu'on fait tout le temps dans les infrastructures, c'est qu'on analyse les logs SQL en production. Mais en fait, il y a beaucoup d'informations ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi analyser vos logs pour vos instances de tests. Si vous pouvez analyser les logs sur le système qui run les tests unitaires, vous allez pouvoir choper une première information qui sera intéressante ici. En intégration, encore plus, parce qu'en intégration, vous commencez à passer dans des cas que le dev n'a pas prévu. Après, il y a un moment, même des outils comme Xpain, qui sont des outils vraiment DB, SQL, c'est intéressant de dire, voilà, c'est que quand vous arrivez, vous dites au dev, si tu fais ça, on va réduire le temps par 10. C'est bien qu'ils comprennent pourquoi est-ce que vous réduisez le temps par 10 et qu'est-ce qui se passe. L'outil sur lequel on travaille beaucoup en DB, c'est Xpain. C'est bien aussi de former les développeurs et utiliser ça sur leur instance de test. Ils se rendent compte que le petit index qui réduit par 100 le temps d'exécution, il a un sens. Et j'ai beaucoup aimé la conférence avant sur Mercurial, où on a retrouvé plein de choses, enfin, moi, j'ai retrouvé plein de choses dont on est dans un événement purement Python, mais on retrouve les mêmes phénomènes dans le côté DB. Et enfin, tout ça, les outils que je vais présenter avant, ils sont reposés sur les tiers de performance. C'est la brique principale sur laquelle moi je travaille, c'est que tous les jours, on a des tests de performance qui tournent toutes les nuits sur l'intégralité de nos systèmes. Et c'est de là qu'on va retirer, en fait, beaucoup d'informations. En prod, quand je disais instrumenter de la prod, l'outil numéro 1, pour moi, côté Postgres, c'est PGBadger. C'est un outil qui vous permet d'analyser tous vos logs quand vous avez paramétré votre DB pour trouver et vous allez sortir des informations intéressantes dedans. C'est-à-dire, j'ai une requête qui va bouffer 90% de ma DB qui, en fait, ne devrait pas avoir lieu. Ça, c'est des choses qu'on a vues, nous. C'est des petits cas borderline sur des outils comme les QMixin ou d'autres extensions qui nous ont créé des problèmes. Et en fin de compte, on avait des requêtes qui se produisaient qui n'étaient pas prévues, qui n'avaient pas de sensibilité, qui ne servaient à rien. Ces requêtes-là, si vous pouvez les tuer, c'est du gain à 100%. Vous n'avez aucun gain à garder une requête que vous n'exploitez pas. Des outils comme PGBadger, ça va vous permettre de remonter ce genre de choses. Et après, une fois que vous avez viré tout le bruit, de vraiment vous concentrer sur des choses importantes et sur les requêtes qui prennent le plus de temps en global. La requête longue de 2 minutes, elle a peut-être un sens. La requête qui fait 200 millisecondes, qui se produit 2 000 fois dans une page, elle n'a aucun sens. Ce n'est pas possible dans un contexte web. Et enfin, quand on a mis en place tous les outils qui existent, on s'est rendu compte à un moment qu'il y avait certaines petites visions qu'on aurait voulu avoir sur notre système et sur lesquelles on manquait d'outils. Donc on a commencé aussi, là c'était vraiment sur un cycle d'échange, entre les équipes de dev et la perf, pour trouver comment est-ce qu'on pourrait faciliter en fait, trouver ce minimum commun. C'est-à-dire, moi j'arrivais avec un explain et une requête SQL, en face, j'ai des vues, j'ai des templates, le lien est assez loin. L'ORM de Django, il est assez bien fait, qui vous permet d'abstraire votre base VDB, mais à un moment, ça vous l'abstrait trop. Et le fait que ce soit trop abstrait, on n'a plus ce minimum commun entre les deux. Donc pour ça, on a développé avec Bruno qui est ici, un petit middleware qui s'appelle Django SQL Log, qui va nous permettre d'avoir des informations. Moi j'ai travaillé plus derrière, sur ce que je vous présentais après PGStat, et maintenant PIC4, qui est une librairie, pour travailler sur les métriques purement PG. Django SQL Log, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de savoir, quand vous êtes sur vos instances de test, ce n'est pas le genre d'outil qui va en prod, de savoir quand est-ce que s'est produit cette requête SQL. L'idée c'est que vous avez votre middleware, vous loguez l'entrée et la sortie de la vue, votre requête qui est au milieu, forcément vous êtes capable d'aller après, remonter directement dans votre vue. Ça donne ça, en fait sur les logs, c'est que vous avez juste après le début de la transaction, donc juste après le begin, vous avez un select Django SQL, c'est-à-dire qu'on fait juste un select sur une chaîne de caractère, côté PG ça n'a aucun impact, et vous avez le stop derrière, donc vous avez la requête sur demi-article, que moi je vais pouvoir remonter en prod, on sait tout de suite d'où elle vient. Ça va faciliter cette communication avec les équipes de dev, pour pointer la vue. PGStat, le deuxième outil, PGStat, c'est un outil qui est, que j'ai coté, c'est un vieux script Python monolithique, là on retrouve mes vieux réflexes de Perl, l'idée c'était de pouvoir l'installer sur les instances Jenkins, qui faisaient tourner tous les tests de Perf à la fin du tir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez des outils de monitoring dans Postgres, comme PGStatStatement, qui va vous loguer toutes les requêtes dans une table, toutes les requêtes qui ont été exécutées, vous faites un start et un stop, vous faites un reset sur l'extension, et quand vous relisez à la fin, vous avez toutes les requêtes, avec le temps pris par requête, le temps moyen, le nombre de lignes retournées, le nombre de blocs mémoires, on fait un ensemble de stats qui est très intéressant, et l'idée de PGStat c'est d'analyser ça, avec en parallèle toutes les tables catalogues. Les tables catalogues dans PG, ça va vous décrire votre base. Vous avez les tables, les index, vous avez un nombre d'informations, et donc à la fin d'un tiers de Perf, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a lu. Vous affichez une vue avec 10 articles, et vous avez 3 requêtes sur 1000 articles. Vous vous dites qu'il y a un moment, il y a un petit souci, soit il y a un bug de code, soit il y a un problème de requête à ce moment-là. Le problème, enfin, une des contraintes de l'outil, qui vient de PGStatStatSetment, c'est que vous devez avoir un accès exclusif à votre base à ce moment-là, parce que vous risquez d'avoir un bruit qui peut venir d'autres utilisations de la base des données, c'est multibase, donc il faut que vous puissiez tirer ça sur les tiers actifs, c'est pour ça que nous, tous les tiers de Perf se font la nuit, pour être tranquille, vous savez qu'il n'y a pas un chef de projet qui est en train de coder, ou un PO qui est en train de faire du test fonctionnel. Et ça, nous, on l'utilise avec Jenkins, et en sortie de Gatling, Gatling étant l'outil de Perf qu'on utilise pour stresser nos systèmes. Je me suis inspiré du format de Gatling, pour avoir une lecture un petit peu plus simple, l'idée c'est que dans votre script de job, vous écrivez sur stdout, et donc la sortie de Gatling aujourd'hui, c'est ça, c'est que vous avez un bloc de texte qui est un petit peu séparé, ça va vous permettre aussi surtout de le parser après, directement dans vos outils de détection, avec un petit peu de greffe de CED et ce genre d'outils. Donc PGStatSetment, on va trouver ça, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple ici, qu'on va avoir une requête qui, quand elle est exécutée, retourne 8000 et 9 éléments. Elle est exécutée 10 fois, donc je vais avoir lu 80 000 lignes, je vais avoir sorti 80 000 lignes de ma DB lors de mon tiers de perf. Est-ce que ça a un sens ? C'est pas sûr, puisque là, en fin de compte, je vais lire les permissions des utilisateurs qui sont d'un tel type, et je sais que pour un utilisateur, je ne dois pas à ce moment-là lire 8 000 lignes dans ma base. Donc je vais avoir un statut K.O. Je vais grepper ça dans ma sortie, mon job Jenkins, il va être rouge. Là, j'ai un problème de performance ici, il y a trop d'éléments lus dans ma base par rapport au contexte métier de mon cas. Et on a, on le voit sur la première ligne, on a un système de whitelist qui permet, la règle chez nous, elle est à 100, vous avez plus de 100 éléments lus, il y a un problème, sauf si c'est whitelisté en entrée. Autre chose, les requêtes sans prédicats. Une requête, vous êtes sur un contexte, vous êtes multi-clients, si à un moment, vous ne filtrez pas sur le client qui vous intéresse, il peut y avoir, et généralement, il y a un problème, si vous n'avez pas de closeware sur votre requête SQL. Ça ne fait pas sens dans notre métier de ne pas avoir cette détection-là. Donc ça, pareil, dans PGStat, vous allez ressortir ça tout de suite. Une fois que votre tir s'est déroulé, vous pouvez remonter ce genre d'informations. Avec toujours le nombre de lignes lues, en moyenne et en global, et un petit peu de contexte, le user qu'il a exécuté, ça va nous permettre de faire des filtres, en fait, si c'est du salarié, si c'est du front, si c'est de l'API, on va faire des filtres à ce niveau-là. Après, il y a un petit peu de volumétrie. C'est toujours intéressant de contextualiser. Vous ne pouvez pas faire d'analyser des performances sans contexte, c'est impossible. Vous ne savez pas si vous avez un million de lignes, 10 000 ou 100 millions dans votre base, ça ne va pas représenter exactement de la même chose. Donc, on ressort toujours un petit peu de temps sur les tables les plus grosses. Les 10 plus grosses, c'est souvent ce qui nous intéresse pour pouvoir avoir un minimum de contexte. Ça nous permet après d'apprécier ces lectures-là. On va avoir en fin de compte tout le nombre d'appels moyens, le nombre d'appels à chaque fois que vous avez un élément scénaristique qui s'est déroulé. Le temps total et le temps par appel qui ne va forcément pas être le même suivant le volume de vos tables. Ça, c'est tout un ensemble de stats qu'on analyse post-tier et qui nous permettent de rentrer dans cette phase de debug et de comprendre ce qui peut se passer si on a des problèmes de perf au niveau SQL. Un autre élément sur lequel je suis en train de commencer à travailler, ce n'est pas un outil qui va vous dire quel index il faut mettre, parce que ça, c'est impossible. Si vous n'avez pas d'analyse humaine, de savoir exactement le bon index qui va être utilisé, ce n'est pas possible, mais c'est juste vous donner un petit peu des pistes. C'est qu'à un moment, vous avez une évolution fonctionnelle et vous vous rendez compte que vous avez une super table avec 100 millions de lignes de logs qui a toujours été lue sur APK et un jour, pour une fonctionnalité X ou Y, vous lisez sur la date. Votre date n'est pas indexée, vous êtes mort, forcément, votre système va tomber. D'autres, après, il y a plusieurs éléments. Je ne suis pas entré dans l'ensemble de PGStat, mais c'est aussi les statistiques par type de commande utilisateur, select, update, insert. Des fois, vous ne devez pas faire d'insert et pourtant, ça se produit. et vous êtes dans un cas qui n'est pas cohérent avec ce que les devs déclarent et les queries limite 21. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, les limites 21 dans Django, mais il y a un moment, si vous faites une commande, vous ne devez pas avoir cette limite. Je veux dire, personne, sauf cas particulier, utilise ce limite 21. Seulement, si vous êtes en shell, en Django shell, et que vous faites un object all, il ne va jamais vous afficher le 100 millions. Il va se limiter à 21 premiers éléments. Donc, si vous avez ce genre de requête qui passe dans vos logs, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez demandé celle-là où c'est un petit effet de bord sur un outil qui vient interagir ? Ce n'est pas évident. Enfin, pour tout ça, dans le contexte PG, il y a un élément qui est assez peu connu, qui, quand vous vous connectez à une base, vous donnez le nom de la base, le user, le password, le port et l'hôte sur lesquels retentent cette base. Mais il y a un sixième élément que vous pouvez donner sur une connexion Psycho-PG, qui est dans la libre PQ de connexion à Postgres et qui est utilisé par Psycho-PG, que vous pouvez utiliser dans Django, mais qu'il faut aller chercher au fond des options, c'est l'application Name. L'application Name, c'est hyper pratique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez dire que vous identifiez votre source de requête depuis le front ou depuis Sellerie parce que vos workers Sellerie, ils vont tourner sur une autre machine. Donc c'est assez simple de voir l'IP de provenance qui s'est de la connexion pour analyser la requête. Seulement, sur votre worker Sellerie, vous avez 5 queues. Et ces 5 queues, elles tournent directement lancées dans votre worker. Comment vous êtes capables d'aller identifier de quel queue vient votre requête ? Tout simplement, quand vous allez lancer votre Sellerie pour chaque queue, vous allez exporter avant le paramètre en shell ou ailleurs dans votre connexion PG-AppNem et vous allez retrouver ça dans vos logs. Et à un moment, quand vous avez 400 queues qui tournent et que vous avez dit « Ah oui, la requête vient d'une des 400 ou de celle-là », le debug ne se passe pas du tout pareil. Vous allez beaucoup plus vite sur l'élément que vous recherchez. Et en fait, il y a un petit paramètre dans PG qui s'appelle le Logline Prefix que vous paramétrez et vous pouvez retrouver là, on voit deux requêtes. Tout simplement, une fois l'app qui l'a déclenché, c'est PSQL, l'autre fois, c'est IndexQ. PSQL, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui l'a fait à la main. Ça aussi, vous avez toujours les gens qui ont des systèmes de prod où personne n'intervient en prod ou personne lance de Shell+, ou de Shell ou de Django Shell ou de PSQL en prod. Moi, ces environnements, ils me font rêver. J'en ai assez peu connu dans ma vie en fait, même s'ils églissent, ils sont quand même encore assez rares. Donc, voir que le racket qui vous a fait tomber, c'est PSQL, ça vous donne tout de suite une piste que ce n'est pas votre code qui déconne mais c'est plutôt votre process au sein de l'entreprise. Alors, en résumé, j'ai refait un petit truc tout long, tout ride à la fin. L'ORM, ce n'est pas la solution ultime. C'est très bien mais ce n'est pas le mal absolu. Je ne sais que ce deuxième point n'est le mal absolu. Moi, j'ai un petit peu évolué. Des gens pourront vous le dire, quand je suis arrivé chez PeopleLog, j'avais envie de dire on prend l'ORM, on le jette, tous les problèmes sont là. Il en résout quelques-uns mais il est quand même très dangereux et il faut s'intéresser à ce qui se passe dans votre base de données à la fin. Tous les logs sont intéressants. Vous avez toujours une information qui est quelque part et c'est intéressant à un moment aussi de revenir un petit peu sur la façon dont on a. C'est-à-dire, au début, je n'ai analysé que les logs de prod et en fait, aller voir ailleurs, c'est souvent intéressant parce qu'il y a une information, l'information existe toujours quelque part. S'il n'existe pas, vous pouvez le faire. Enfin, les tests de perf qui ont remonté des erreurs fonctionnelles, c'est toujours un petit peu agaçant pour ceux qui font des tests fonctionnels mais au final, si vous considérez une vue globale, c'est que vous travaillez tous ensemble et le but du jeu c'est que ça ne parte pas en prod. Donc, ça arrive aussi souvent qu'on trouve des tests fonctionnels foireux directement en perf voire le dernier, c'est un test unitaire qui manquait et ça, ça va se détecter en test de perf. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours travaillé sur les volumes de données qui sont beaucoup plus différents et vous avez surtout une couverture de diversité de tests qui est beaucoup plus grande par rapport à votre jeu de données que vous allez beaucoup plus variabiliser quand vous faites de la perf. Enfin, ce n'est pas le dev qui doit tester. Moi, une forte incompréhension que j'ai eue avec les équipes de dev, c'est de dire bonjour, j'arrive, je vais tester votre code, je ne vais jamais l'installer. Moi, je n'aurai jamais votre environnement, je ne l'installerai jamais parce que quand je vais écrire mes scénarios de test pour comprendre ce que vous faites, je vais juste me baser sur la doc ou sur les scénarios métiers. Mais le code, je ne vais jamais le tester. Le jour où je rentre dans le code, mon esprit est corrompu. Et le jour où vous testez vous-même votre code, votre esprit est corrompu aussi parce que vous savez intuitivement, naturellement, un endroit où vous ne voulez pas aller. Et vous finirez par ne pas y aller et pourtant, le bug, il est là. Et c'est là qu'il faut aller chercher. Et quand on ne connaît pas le code, quand on ne l'a jamais installé, on est beaucoup plus vicieux. Et généralement, on paye pour ça en fait. Et enfin, c'est le feeling. Moi, tous les outils là, enfin, une grosse... Disons, pourquoi j'ai fait cette conférence-là ? Parce que moi, je n'en ai pas besoin en fait. Et ce qui m'a vraiment interrogé, c'est pourquoi les gens avaient besoin qu'on crée des outils pour trouver des problèmes que moi, j'ai toujours trouvé à coup de grêpe, à coup de sel. Il y a un moment, il y a un feeling, on regarde un système, on regarde une afra. Quand ça fait longtemps qu'on en fait, il y a un truc, on sent, on va chercher, on gratte et on trouve et on instrumente à la main. Et ça, je me suis rendu compte en fin de compte que cette différence de perception et d'analyse des éléments n'était pas la même pour tout le monde. Donc, il fallait trouver ce juste milieu et surtout, commencer une discussion pour dire, voilà, pourquoi moi, je l'ai trouvé en 5 minutes ? Parce que j'ai un feeling. Si vous ne l'avez pas, peut-être qu'on peut trouver une façon d'aller trouver les éléments qui font que la discussion va pouvoir commencer et qu'on va résoudre les problèmes à rentrer. Voilà, juste en deux mots pour finir. Il reste des places dans l'écurie pour les poneys chez PeopleDocs. Donc, s'il y a des gens qui cherchent, ça nous intéresse toujours. Et je prends les questions bien volontiers maintenant, demain, après. Voilà. Il ne reste que des développeurs dans la salle, en fait. Vous ne voulez pas poser de questions. Ah. Merci pour la présentation, déjà, tu as fait la promotion de l'utilisation de tests de performance dans l'intégration continue tous les jours. Habituellement, on a tests unitaires et souvent tests fonctionnels qu'on lance aussi. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, dans les suites de tests fonctionnels, les gens n'utilisent pas des données réalistes. Et je pense que quand on fait des tests de performance, on teste la concurrence d'accès, un peu la volumétrie. Mais déjà, la volumétrie, on pourrait l'intégrer dans les tests fonctionnels sans que ça soit coûteux en temps d'exécution, en préparant des données qui sont plus réalistes, qui sont plus proches de la prod, avec plus de variabilité. Et ça permettrait de trouver des bugs aussi qui peuvent être liés à des requêtes qui ramontent trop de résultats ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui et non. Le oui, parce que ça permettrait effectivement d'élargir la couverture de ces tests fonctionnels, enfin les cas couverts par ces tests fonctionnels. Mon premier cheval de bataille a été, moi, et toujours dans toutes les structures où j'interviens, c'est l'idée de créer des générateurs de données. C'est-à-dire que Django avec les fixtures, c'est super, mais il y a un moment quand vous allez vouloir 100 000 lignes, vous n'allez pas écrire 100 000 lignes de fixtures, ce n'est pas possible. Et le fait de créer des générateurs de données, des outils de peuplement de base, ça permet aussi d'utiliser déjà ses propres modèles avant de les utiliser au sein de l'API. Donc ça, il y a un gain qui est double. Après, le non, c'est la volumétrie. Une base de tiers de pertes, ça s'entretient. Il y a un moment, nous, on est sur une à deux semaines pour la charger. Et la recharger tout le temps, c'est impossible. Et il y a un moment, il faut avoir une maîtrise aussi pour la réanalyser. On ne va pas forcément pouvoir la recréer, on va pouvoir la modifier pour suivre les évolutions fonctionnelles. et quoi qu'on en dise, moi, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est bulk create ou copy to avec directement avec les instructions dans Ptico et dans Django pour charger plus rapidement une grande volumétrie. Au final, on en revient toujours des commandes SQL parce qu'on va toujours à un rapport x10 et si on veut vraiment avoir du volume, c'est long, c'est coûteux, ça s'entretient. Faire ça au niveau fonctionnel, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour le faire. Merci beaucoup pour ton talk, c'était vraiment sympa. Tu as présenté plein d'outils, j'ai juste une petite remarque sur ton dernier slide. Hier, on parlait de diversité, je trouve que c'est juste un peu dommage d'avoir marqué... Non, vraiment le dernier, celui qui était juste... Tu vas ? Parce que tu mets le poney barbu et c'est peut-être un petit peu dommage. Je prends, non mais je prends, merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Je change. Il y avait une question là-bas aussi ? Non ? Ok, d'autres questions ? C'est la même question ? D'accord. C'est bon pour tout le monde ? Oui, là-bas ? Non, ce n'est pas une question, c'est juste une toute petite remarque sur le limit 21 qui est une atrocité dans l'OAM de Django. Il faut savoir qu'il y a juste une petite remarque. En fait, il est serre aussi quand on fait un get. Par exemple, je fais mon modèle .objects.get de pk égale 23. Il fait un limit 21 pour pouvoir en sélectionner plus qu'un potentiellement. et s'il y a, par exemple, sur le critère, il y en a plus qu'un, il y a une exception. C'est pour ça que ce limit 21 existe. J'ai cru voir passer des patches sur la 1.8 pour virer cette limite 21 qui n'a aucun sens. C'est juste dire j'en compte deux et s'il y en a plus qu'un, c'est que ce n'est pas bon. Il ne sert pas que dans le shell et j'espère que ce limit 21 disparaîtra à tout jamais. Merci pour cette remarque pertinente. Bon, Rodolphe ? Je vous propose qu'on se retrouve à la suite. Applaudissements